Salut à tous, c'est Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est sortie la version Fedora 29 Beta, qui est disponible en téléchargement. Vous avez aussi différentes variantes pour pouvoir la tester. Le bureau KDE Plasma, le bureau XFCE, le bureau AXQT, le bureau Matecompise, le bureau Cinnamon, le bureau AXDE et pour terminer le bureau SOAS. Donc je mettrai aussi, si vous voulez, dans le descriptif de la vidéo, tous les liens vers tout ce qui est Tracker BitTorrent. Et aussi le lien vers le forum français, qui explique en quoi, quand sortir, on va dire, cette version finale, qui est fixée pour le moment pour le 23 ou le 30 octobre 2018, et quelques nouveautés. Donc il y aura le passage à NUM 3.30, le XFCE 4.13 qui va bénéficier, on va dire, du GTK Plus 3, le menu GRUB qui sera caché par défaut, sauf en cas de dual boot, etc. Donc vous pourrez le lire tranquillement. Tous les liens seront dans le descriptif de cette vidéo. Maintenant, j'ai déjà mis une image. Donc c'est Fedora 29 Beta avec le bureau Mate, c'est ce bureau où je suis habitué, avec 4 CPU et 4Go de RAM. On va pouvoir lancer. Donc là ici, je vais me mettre en mode Start Fedora Mate Compice Live. Et là, je vais attendre que la taille automatique se mette. Et là, nous voici arrivés. Donc je vais cliquer sur Login, le bureau Mate avec cette Fedora FET 9, la version Beta. Donc je n'ai plus besoin ici, on va réduire, on voit là, ce sera plus agréable pour la suite de la vidéo. Donc on retrouve les accessoires, le graphisme, l'internet, les différents programmes. Donc là, on va passer directement, si vous le voulez bien, à l'installation de cette Fedora 29 Beta. On voit que pour l'instant, on est au Linux Kernel, la version 4.18.5. Et on va commencer l'installation de cette Fedora 29 Beta. Donc là, on est bien sûr français. On peut continuer. Donc là, il me dit que c'est un logiciel qui est en préversion, donc instable. Donc non fait, on va dire, pour tout ce qui concerne, on va dire, la production. Donc je vais quand même y aller. Et il me manque maintenant à mettre le média d'installation. Donc on va mettre les 30Go que j'ai mis dans la machine virtuelle. Configuration du stockage, je laisse en automatique. Donc j'ai cliqué sur fait. Donc le temps qu'il fasse, on va dire, la mise à jour. Ok, on va pouvoir maintenant commencer l'installation. Il me faut créer un utilisateur et un mot de passe route. Donc on peut toujours créer des mots de passe plus ou moins forts. Donc là, c'est juste un test. Voilà. C'est fait. Donc il y a un petit délai dû, on va dire, à la machine virtuelle. Voilà. Et maintenant, on va créer un utilisateur. Alors, mon bureau Linux. Voilà. Et faire de cet utilisateur un administrateur système. Et je mettrai le petit mot de passe aussi pour ce compte. Voilà. Et on clique sur fait. Voilà. Donc là, il est en train d'installer, on va dire, les logiciels sur le disque dur. Donc là, je vais attendre que ça se fasse tranquillement. On est au niveau 50%. Donc on va profiter pour faire en attendant. Le tour, donc, les différents logiciels. Donc là, il restera à mettre, on va dire, GIP n'est pas installé. Farofox, on va profiter pour regarder à quelle version. Donc je suppose qu'il sera sûrement mis à jour à la version 62. Donc le temps que ça s'ouvre. Après, on aura, on va vérifier à quelle version on est concernant aussi LibreOffice. Donc Firefox, nous sommes à la version 61, quelque chose. Donc 61. Donc je suppose que ça va bientôt, avec les mises à jour, on passer à la version 62. Donc à propos de LibreOffice. On va voir s'ils sont déjà à la version, je pense qu'on est déjà à la version 6.1. et qu'avec la mise à jour, ce sera la version 6.1.1. Donc 6.1.0. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre ? Après, c'est GIParty. Le reste, on connaît déjà pour tous ceux qui ont l'habitude, on va dire, du bureau maté. Après, ce sont tout ce qui concerne les dossiers utilisateurs. La préférence, donc tout ce qui concerne le Bluetooth, l'écran, etc. L'administration. Donc on va retrouver l'outil DNF Dragora pour pouvoir faire l'installation et la mise à jour du système. Nous avons aussi le Control Center et à propos de Maté, donc à la version 1.20.3. Donc là, pour l'instant, les logiciels d'installation, c'est à 100%. Et je vais revenir sur le Control Center. Donc on retrouve tout ce qui concerne le langage pour changer de langue, le pare-feu, tout ce qui concerne les imprimantes, le Bluetooth, etc. Alors concernant l'outil DNF Dragora et DNF Updates, si vraiment c'est un peu lent, je passerai, on va dire, par la ligne de commande. Je pense que je ferai comme ça parce qu'il est un peu lent cet outil, donc je vais plutôt le tester une fois qu'on va arriver, on va dire, à la version stable. Donc la mise à jour se fera dans le terminal. Donc là, je suppose qu'il est en train de mettre le chargeur de démarrage, donc l'installation est bientôt terminée. Donc je constate aussi que concernant l'heure, on n'est pas encore synchro parce que là, il me dit qu'il est 15h alors qu'on est 21h. Donc on verra aussi, lors du redémarrage de la machine si c'est synchro au niveau de l'heure. Vous regardez en attendant le dossier utilisateur. Donc concernant Kaya, on a la version 1.20.2 Et je suppose qu'il est en train de créer les utilisateurs et nous aurons bientôt, on va dire, terminé l'installation de cette Fedora. Fedora 29 Beta. Je vais en profiter pour regarder au niveau du tableau de bord. Voir ce que l'on peut, on va dire, rajouter. Voilà, donc l'installation est terminée de cette Fedora 29 Beta avec le bureau maté. Ça a été, on va dire, assez rapide et maintenant, on va quitter et on va redémarrer cette machine virtuelle. Donc là, je vais appuyer sur F12 au cas où. Il y a quelque chose qui est en train une tâche qui est en train de se terminer. C'est le moment de passer une page de pub. Celui-là, il n'est vraiment pas pressé. Bon, je ne veux pas attendre encore. Je vais forcer le redémarrage de la machine. Voilà, on va appuyer sur F12 et on va choisir le disque dur. Donc là, on est au noyau 4.18.5 On reconnaît le petit logo, je peux m'exprimer ainsi du lancement de cette Fedora. Donc, vu que c'est un Fedora, donc on va utiliser avec le terminal tout ce qui concerne les mises à jour, DNF, pour pouvoir faire tout ce qui est mises à jour et installation et recherche de programme. Parce qu'avec l'outil et DNF graphique, DNF Dragora, la dernière fois que j'avais fait avec la version stable, c'était un peu lent. Donc, je vais vous éviter d'attendre trop longtemps dans cette vidéo. Donc, je ferai, on va dire, la mise à jour dans le terminal. Voilà, donc, nous sommes sur ce bureau maté et on va directement. Donc là, on peut regarder que tout ça, c'est francisé. donc le dossier utilisateur, s'il veut bien se lancer. Donc, elle me dit qu'il y a un incident. Donc ça, je ne vais pas le signaler. Pas pour le moment. On va simplement faire les mises à jour. Donc, je vais me connecter en route et on va regarder si on a des mises à jour. Donc, DNF, check update. Donc là, il va vérifier s'il y a des mises à jour à faire. Donc là, il me dit qu'il est en train d'attendre qu'il y ait un processus, donc le PID 2029 que celui-ci se termine que celui-ci se termine pour pouvoir lancer les mises à jour. Donc là, on voit que c'est à peu près 900 MO. et le PIDA, c'était le 2029. Je regarde au niveau du disque dur comment ça a été, on va dire, partitionné. voilà, donc du coup, il m'a trouvé, donc je suppose qu'il attendait que l'outil DNF Dragora me propose, on va dire, les 215 mises à jour. Voilà, donc c'est exactement la même chose ici. Donc on va mettre ça en plein écran et on va maintenant passer à la mise à jour. Donc on va faire un DNF Update. Donc là, on peut regarder qu'est-ce qui se passe dans cette mise à jour. On va passer au noyau 4.18.9. Certains outils de maté sont mis à jour. LibreOffice, donc on était à la version 1.6.1.0 qui va passer à la dernière version, donc à la version 6.1.1. Voilà. et pour le reste, je vais laisser faire cette mise à jour. Donc oui, et il va faire l'installation des mises à jour pour ce bureau maté, donc Fedora 29 Beta. vu qu'il y a 215 mises à jour à faire, il est, on va dire, 21h10. Une fois que ce sera terminé, je vais revenir vers vous et je mettrai maintenant la vidéo en mode pause. Me revoilà. Donc du coup, on a bientôt, on va dire, terminé le téléchargement des différents paquets. Donc ça appuie après moins de 5 minutes pour faire, on va dire, le téléchargement, on va dire, des 215 paquets. Et là maintenant, il va simplement, on va dire, vérifier les paquets et les installer. Donc là, je vais remettre, on va dire, la vidéo en mode pause et je reviendrai vers vous une fois qu'il y aura, on va dire, terminé, on va dire, l'exécution de la transaction. Donc maintenant, donc l'installation des mises à jour a repris. Donc je vous avais la laisser, on va dire, à 21h14. Donc maintenant, vers 21h21, donc ça a repris. Donc le téléchargement, on va dire, des paquets, c'était assez rapide et puis il a failli à peu près, on va dire, 6-8 minutes à peu près pour faire, on va dire, la mise au point, je peux m'exprimer ainsi, avant, on va dire, l'installation des différents paquets. Donc, ne soyez pas surpris, c'est une fois que le téléchargement des paquets est fait que ça prend du temps. Donc là, on voit que j'ai téléchargé 215 paquets, mais qui va m'en installer 425. Voilà, donc entre-temps, il y a des, je peux m'exprimer ainsi, des paquets qui se sont, on va dire, rajoutés à la liste. Donc là, j'en suis à, encore, une trentaine sur 425. Je vais me remettre en pause et je reviendrai vers vous une fois que tous ces paquets seront installés. Donc, voilà, donc, dernier paquet 425 sur 425 a été, on va dire, le script exécuté. Et je suppose qu'on va bientôt redémarrer cette machine virtuelle. Donc là, il est en train d'installer le carnet, donc le carnet 4.18.9. Donc, on peut dire que une fois que les téléchargements des paquets faits, après le temps qu'ils nous trouvent les 425 et les installer, ça a pris, on va dire, une bonne, on va dire, une bonne dizaine de minutes. Donc, on voit aussi que Firefox a été passé à la version 62.0-3. Donc là, il a déjà fait, pour certains paquets, il a déjà fait, on va dire, le nettoyage, donc je dois supposer qu'on est sur les derniers paquets pour finaliser, je peux m'inscrire ainsi cette mise à jour et redémarrer cette machine. Donc là, il est en train de faire le script pour de glibsé. Donc, je n'ai pas pensé à regarder tout ce qui concerne les paquets, vous savez, pour la Fedora concernant tout ce qui est paquets RPM Fusion, donc par exemple VLC et compagnie. Je vais profiter pour faire une recherche de paquets une fois qu'on va redémarrer pour savoir à quel niveau on est avec la version de Gimp. et puis, j'aurai terminé avec ce petit test de cette Fedora 1.29 bêta avec le bureau maté desktop. Alors, moi qui pensais qu'on arrivait sur les 425 que ça allait être terminé, je crois qu'il y a encore quelques paquets à télécharger. Donc là, il est en train de faire la vérification. Donc là, on a fait, on est passé de bon. Donc 425 sur 425, ça devrait être bon. Et le programme devrait me remettre, je peux m'exprimer ainsi la main. Alors, voyons voir. Donc, dernier paquet Wget. On est bien sur le 425 sur 425. Donc tout ça, ça a été vérifié. Voilà. Et on va voir. Donc là, on peut voir aussi ici qu'il est en train de travailler par rapport au graphique du disque dur. Le jaune concerne le réseau. Il n'est pas très pressé, donc je vais remettre la vidéo en pause et je reviendrai vers vous une fois qu'il aura terminé. Donc ça y est, l'installation est terminée. Donc on peut voir qu'il m'a mis tout ce qui avait été mis à niveau sur 4 colonnes. Voilà. Donc pas mal de paquets libres, fesses, etc. Et maintenant, je vais, on va dire, quitter, donc je vais fermer le terminal et on va simplement voilà, je vais relancer sans faire esprit concernant la mise à jour. On va simplement rechercher, j'avais dit GIMP pendant qu'on y est. Donc on va rechercher GIMP pour voir à quelle version on est dans cette Fedora 29 Beta. Alors un GIMP, nous sommes à la version, donc quelle version d'un GIMP ? Il va falloir plutôt que, il me semble qu'on peut aussi lister concernant un GIMP. Donc on est à la version 2.10.6. Donc on va maintenant pouvoir redémarrer cette machine virtuelle. F12. Voilà. Donc là, on voit au démarrage qu'il nous a mis maintenant sous le noyau 4.18.9 et on va pouvoir bientôt se connecter au bureau. pour autre. Bye. le petit mot de passe et là on va pouvoir regarder si tout est à jour, si tout est en français, etc. Donc le temps que la machine virtuelle se charge Voilà, donc du coup on va regarder vite fait concernant LibreOffice Donc LibreOffice 6.1.1, quelque chose comme cela On va regarder si c'est bien en français Donc pour l'instant LibreOffice n'est pas encore mis en français Donc LibreOffice, nous sommes bien à la version 6.1.1.2 Et concernant on va dire FireFox Donc le temps qui se charge Voilà, donc on va aller ici Il semblerait que FireFox soit déjà en français Donc on est bien à la version 62 Donc OK, donc il ne me reste plus qu'à mettre LibreOffice en français Donc concernant le centre de contrôle, il me semble que j'avais vu les langues Et normalement, tout est déjà en français il faudra simplement que je recherche le pack de langues, donc on est déjà bien en français, pour LibreOffice. Donc on va le faire vite fait, et je vais terminer, on va dire, cette vidéo. Donc je vais me connecter en route, et avant de le faire, je ne me souviens plus s'il n'y a moyen pas, dans les préférences de... Donc ça c'est les propriétés, je ne me rappelle plus comment il fallait faire, donc les options, et s'il n'y a pas quelque chose ici concernant la langue, voilà, et que je mette, donc là c'est en français. Donc l'interface, la langue d'interface est en anglais, ok. Donc du coup, on va rechercher maintenant, donc DNF, cherche, on va taper LibreOffice, par exemple, help-fr, si c'est disponible. On va se mettre en plein écran, voilà. Donc il me semble que le paquet d'aide en français, c'est ok, donc on va l'installer, et peut-être qu'il va aussi directement m'installer la langue en français pour LibreOffice. Donc là on voit qu'il m'installe, ok. Et après je vais rechercher un petit LibreOffice-fr pour voir si oui ou non c'est disponible, mais peut-être que ce sera suffisant. Donc il n'y a pas de correspondance, donc ce qu'on va faire, on va maintenant relancer LibreOffice, donc il est au bureau TIC, LibreOffice Writer, donc je suis toujours... Je suis toujours en anglais, peut-être qu'il faudra que je me déconnecte, je vais simplement rechercher autre chose, alors LibreOffice-fr. Donc il n'y a pas de correspondance qui est trouvée pour LibreOffice, et on va plutôt rechercher quelque chose avec le français. French par exemple, et il va me donner tous les paquets avec French. Et ici, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Donc ça, j'ai déjà installé les lettres pour LibreOffice. Ça, c'est les corrections, donc ça, c'est les lettres pour LibreOffice. Donc le langage PAC-FR, donc celui-ci, un méta paquet. Donc c'est celui-ci qui m'intéresse, que je vais installer. Donc on va faire dnf install. On va voir si je ne me suis pas trompé dans le nom du paquet, donc ça semble bon. Voilà, on va installer tout ça. Donc là, effectivement, ici, il me met le LibreOffice, ah, langue PAC-FR, donc nickel. Donc on va attendre que toutes les transactions se fassent, et l'installation du langue PAC. Donc langue PAC avec S-FR. Donc parfois, ce n'est pas toujours évident lorsqu'on a certains paquets pour trouver, on va dire, la langue en français. Il faut essayer, on va dire, de se débrouiller un petit peu. Voilà, donc fermer ici, et on va relancer maintenant LibreOffice. Donc voilà, on a maintenant LibreOffice qui est en français. Donc je ne vais pas installer GIMS, je vais faire ça après. Donc j'ai déjà été assez long pour ce soir, donc du coup, je ne serai pas plus long. C'est simplement un petit test de cette Fedora 29, la bêta, avec le bureau maté. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.